Bonjour, François Olivier, votre vidéo formateur pour PowerPoint. Aujourd'hui, nous allons voir un petit truc et astuce quand je souhaite agrandir ou rétrécir une image. Ici, j'ai une diapo avec un titre, un contenu. Pour voir cela, il suffit simplement que je me rends dans l'accueil disposition et vous voyez la diapo qui est ici mise en surbrillance. J'ai inséré une image et je me dis, tiens, je veux agrandir l'image. Alors, souvent, pour agrandir une image, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un des bords, par exemple celui-là, et je vais agrandir. Sauf que si vous voyez, j'agrandis mais je ne suis plus centré. Je ne suis plus centré. Et la partie, je dirais, c'est comme si j'avais mis ici une punaise, une puce, sur le coin en haut à gauche. Et du coup, je vais pouvoir ici tirer. On voit que c'est le coin en haut à gauche qui est fixe. Alors, bien sûr, tout dépend par rapport auquel je prends. Donc, c'est toujours par rapport à l'opposé. Vous voyez, si je prends ici en haut à droite, c'est celui en bas à gauche qui est fixe. Si je me dis, l'image est bien centrée dans la diapositive et je souhaite donc l'agrandir tout en restant centré. Donc, comme si j'avais mis une punaise ici au centre de la diapo et j'agrandis mais les quatre coins et pas juste dans un coin et après devoir replacer, recentrer mon image. Donc, pour ce faire, je vais utiliser la touche CTRL, contrôle de mon clavier. Et quand je vais agrandir, vous voyez que cette fois-ci, c'est toute la diapo qui s'agrandit ou qui rétrécit et qui reste toujours centrée. Donc, en appuyant sur CTRL, contrôle, je peux agrandir ma diapositive tout en restant centré. Et quand j'ai fini, je n'ai plus qu'à relâcher. Voilà. Alors, attention, c'est bien j'appuie sur contrôle et je prends un coin pour agrandir ou rétrécir. Et attention, comme des fois certains stagiaires le font, c'est qu'ils appuient sur CTRL, contrôle, ils cliquent et ils bougent. Et là, je fais des copies, si jamais je veux, avec CTRL et en bougeant, je peux faire des copies de mes images. Mais certainement pas CTRL et comme je prends ici le coin pour agrandir. Voilà. Donc, attention de bien prendre un coin et de ne pas prendre juste le bord de la photo. Vous voyez ici mon curseur, la flèche avec le petit plus n'est pas pareil que la double flèche. Donc, attention de bien prendre la double flèche du coin pour pouvoir agrandir et rétrécir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur PowerPoint. Merci d'avoir regardé cette vidéo !